Bonsoir tout le monde, on est parti pour cette run de Dark Souls Remastered. Alrinor bonsoir, jamais de bol bonsoir. Bonsoir Rocher, bonsoir Alrinor, comment t'es l'es vu ? Comment tu te sens Alrinor ? Ça va, je suis assez confiant sur celle-là. Tu défonces tout ce soir ? Sinon c'est ça, ça s'emballe. Soyez gentils. Bon et bah écoute, on va se lancer cette run de Dark Souls avec ce joli voleur. C'est parti. Dès le début du jeu, donc Dark Souls Remastered qui est sorti dans le jeu, je ne sais plus quelle année. Il n'y a pas longtemps, 2018. On peut commencer le timer, on n'a pas fait de décompte, on est des sacs. Mais du coup on va commencer tout de suite. Et donc on a pris la classe voleur pour commencer, c'est très important puisque le voleur commence de lui-même avec un passe-partout qui est normalement un objet que vous pouvez choisir comme bénédiction. Mais le fait de pouvoir commencer avec le passe-partout, ça permet de prendre une autre bénédiction qui sont les bombes incendiaires noires qui sont des objets lançables qui vont faire énormément de dégâts. Et on s'est déshabillé. Et on s'est déshabillé parce que ça fait aller plus rapidement quand on prouve. Et donc on va avoir la toute puissance des bombes incendiaires noires avec ce set très précis où Alrinor va se placer juste à côté des pots. Et il va commencer à lancer des bombes. Et tuer cet énorme monstre. Ça fait trois bombes, une roulade à travers le coup et deux bombes. Et c'est très bien géré, c'est le premier boss du jeu. Normalement vous n'êtes pas du tout... Bravo, bravo ! On a très bien exécuté. Normalement on n'est pas du tout censé passer comme ça puisqu'on est censé faire tout le tour, récupérer des équipements. Cette première phase nous incite vraiment à fuir le boss. Sauf que comme on a ces bombes incendiaires noires, on en profite. C'est une phase de tuto d'ailleurs. C'est totalement une phase de tuto. Et on est dans l'asile des morts-vivants en fait. Plus ou moins dans le lore. Ils n'aiment pas trop ça les morts-vivants donc ils les ont mis dans des asiles. Alors ici un petit... Alors ce n'est pas un glitch puisque c'est une mécanique entre guillemets prévue par le jeu. Mais en quittant et en rechargeant, quand notre personnage se recharge dans le jeu, il se relève. Et l'animation de relevé du personnage fait des dégâts au mur qui sont extrêmement élevés. Et le fait d'utiliser cette animation-là va permettre de casser le mur. Normalement vous avez une boule qui descend, qui casse le mur. Vous parlez à un type, il vous file des clés, etc. Bon là on n'a pas le temps donc on va tout tracer. Et donc vous avez vu déjà qu'on utilise beaucoup le fait de revenir au menu. Et notamment, l'une des utilisations principales, ça va être pour ouvrir des portes. Puisque ça met en pause le timer in-game. Et dans une run de Dark Souls, c'est le temps passé dans le jeu qui fait froid. Normalement vous avez un petit script qui tourne à côté, qui calcule automatiquement le temps passé dans le jeu. Donc le petit retard de timer n'est pas dommageable. C'est ça, c'était pour voir si vous suiviez. Et donc déjà, on a fini ce premier monde en moins de deux minutes. Tout va bien. Oui, il est largement en avant. Et donc on a vu qu'à la fin de ce monde, on avait récupéré une âme. Donc normalement une âme, c'est un consommable qui vous permet de vous donner des... C'est la monnaie du jeu. C'est la monnaie du jeu, ça sert de point d'expérience, etc. Et là on va faire un glitch où on va faire se superposer des menus. Et on va consommer cette âme, mais on va la dupliquer 99 fois. Donc cette âme qui s'était censée nous donner 200, elle nous en a donné 20 000. Spoiler, c'est fort. Ce qui nous permet de monter de niveau beaucoup plus rapidement. Ce qui nous permet de niveau 40, c'est ça, il me semble. Ça va surtout nous permettre de parler à Petrus, qui est un clerc qui nous vend des objets, et notamment des sorts. Et donc on va acheter deux talismans, c'est très important pour plus tard. Le sort de retour qui nous permet de revenir au dernier feu auquel on s'est reposé. Et le sort de force qui normalement repousse les ennemis qui sont autour de vous. Mais qui va nous intéresser, non pas pour ses propriétés, mais pour son animation. Il n'était pas dans un château Petrus. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer ? Alors, déjà pour expliquer un peu plus le déplacement. Parce qu'avec la vitesse des menus d'exécution... Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait le même glitch de duplication, sauf que cette fois-ci, on a dupliqué les humanités. Les humanités, ça augmente le taux de drop des objets que peuvent vous donner les ennemis. Et il va y avoir un ennemi sur lequel on va arriver, qui s'appelle le chevalier noir à la halbarde. Et qui peut nous dropper son arme, la halbarde du chevalier noir, la black knight halbarde ou BKH. C'est très aléatoire et très faible. C'est capé à 30%. Et donc, quand vous êtes dans une situation de run, vous allez... On va tricher. Dans une situation de run, en fait, vous allez avoir une run sur trois qui va partir et deux runs sur trois qui vont simplement s'arrêter. Là, on est en marathon, donc on a des backup strats et on a la possibilité d'avoir un exécutable à côté qui nous permettra de nous redonner cet objet si on ne l'a pas. Bon, tout est là pour le spectacle. Tout est là pour le spectacle. Et puis, si ça se trouve, il vient simplement nous la donner, la BKH. Oui, peut-être. Je crois que vous avez oublié que je commente, les gars. On a récupéré l'âme de noble chevalier, ça va nous permettre de faire le même glitch de duplication d'âme, mais avec beaucoup plus. Alors, il y a tout un lore dans le jeu, normalement, avec les drakes et les dragons. Donc ça, ce sont des faux dragons. C'est ça. Et d'ailleurs... Je laisse les connaisseurs... Bon, après, le lore de tous les Dark Souls, il tient là-dessus. Normalement, dans le premier Dark Souls, le premier drake ou dragon qu'on rencontre, c'est un dragon rouge qui est dans un village. Et en fait, ça, c'est juste un modèle plus petit, avec une couleur différente. Là, on va croiser des serpents primordiaux. Ils sont déjà d'une belle taille. On a fait un save and quit qui nous permet de nous téléporter en haut de l'ascenseur. Je ne vais pas rentrer dans les arcanes de ce qui va se passer, mais vous avez l'idée que le save and quit, c'est très fort. Encore un petit glitch de duplication sur l'âme de noble chevalier qu'on a récupéré. Regardez bien le compteur. Voilà, tout de suite, c'est un peu plus violent ce qu'on peut récupérer. Et donc, on va faire un menuing qui va nous permettre de nous donner beaucoup de stats pour utiliser les armes et les objets dont on va avoir besoin plus tard. Donc, on s'est notamment donné 32 de force, 18 de dex, 12 de volonté et j'en ai oublié deux. La foi. La foi et l'endurance. Pour pouvoir utiliser la dite albarde aussi. C'est ça. Je ne me souviens plus de quel type de bouclier. Là, alors, l'écution végétale qui nous donne un bonus de régénération de stamina. La stamina, c'est ce qui vous permet de tout faire en termes d'action, que ce soit attaquer, bloquer, courir. Tout ça, c'est super important. Et attention, est-ce qu'il va nous donner la albarde ? Et il ne nous l'a pas donné. Gloire a pas de bol. Donc, gloire a pas de bol. Voilà, jamais de bol qui est avec nous. Donc, on a quand même forcé le drop de la albarde avec le petit exécutable qui est à côté. Donc, la run est sauf. Mais dans le cadre d'une run qu'on aurait voulu soumettre sur les leaderboards, elle n'aurait pas été valide. Et donc, elle a voté résidue. Sinon, ça augmente plusieurs minutes. Sinon, ça veut dire qu'il faut recommencer la run parce qu'on veut absolument cette albarde. Ici, on va tuer ce lézard de cristal pour récupérer les deux titanites scintillantes. Les amateurs reconnaîtront. Et ce sont des objets qui vont nous permettre d'améliorer notre albarde du chevalier noir. Et dans Dark Souls, les niveaux, ça vous sert surtout à utiliser les armes. Mais ce qui vous permet d'augmenter sensiblement vos dégâts, ça va être... C'est d'augmenter, de donner des niveaux aux armes, en fait, techniquement. C'est ça, c'est donner des niveaux aux armes. On va faire passer notre albarde. Parce que le jeu, il y a un système de New Game Plus qui va jusqu'au niveau plus 7, il me semble. Et du coup, une albarde de chevalier, c'est bien. Mais une albarde de chevalier plus 5, Vortal, Antinin du Chaos, c'est encore mieux. Et on arrive à un monstre vachement impressionnant, mais qu'on va snobber. Voilà. Et donc là, on va refaire un glitch de duplication, mais un peu particulier. Donc dans un premier temps, on va positionner la souris sur la flèche. On va dire qu'on achète une flèche, mais on va changer d'onglet. En faisant ça, on se retrouve à acheter 8 épées. Sauf que les épées, elles sont mises sur une seule stack. Et normalement, il n'est censé y en avoir qu'une seule. Donc quand on va vouloir ensuite interagir avec la titanite scintillante, on va vouloir la poser. On va poser moins 8. Donc en fait, on va se donner des objets. Donc on va, dans les fesses, donner 8 titanites scintillantes qui vont nous permettre d'améliorer jusqu'à plus 5 notre albarde du chevalier noir. Tout ça a été exécuté extrêmement gratuitement. Et là, maintenant, on va commencer à casser la fabrique de l'espace-temps. On va faire des rangs warps. Ou des mauvaises téléportations en français. Ce qui est étonnant, parce que les jeux, il faut savoir, sont quand même vachement connus pour être super bien cotés. Et alors, le rangs warps, comment ça fonctionne ? Il faut. Donc c'est un glitch qui est en plusieurs temps. Dans un premier temps, il faut se placer sur cette plateforme. Ça, c'est parce qu'on va devoir tomber à un moment précis. Ensuite, on va utiliser le sort de force. En utilisant le sort de force, on a une frame pour changer de sort et passer sur retour. Ça va faire qu'on va avoir l'animation de force, mais on va utiliser retour. Donc retour qui va vouloir nous ramener au feu précédent. Et ça passe ! Parfait. Et donc, en utilisant le sort de force... Ah, c'est pas passé. C'est pas passé. Ah, bah c'est dommage. Ah, bah là, il faut faire le chemin à pied. Ah, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Mais donc, ça va me permettre de finir mon explication. Parce que, ne vous inquiétez pas, il y aura un deuxième rong warp. Un qui passera, c'est possible. Et qui, bien sûr, passera. Et donc, on veut utiliser le sort de force. À la place, lancer le sort de retour. Donc on lance le sort de retour avec l'animation de force. Des mondes titaniques, soit cool, si le peu. Je te coupe juste un truc. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, il faut savoir que là, pratiquement tous les ennemis le tuent rapidement. Ou le font tomber, et c'est rosette, en gros. Bizarrement, dans un jeu qui est connu pour t'arracher la gueule en deux coups, quand tu te retrouves à courir à poil dans un jardin où absolument tout veut ta mort, je pense que tu peux facilement déduire que tout peut te tuer en un coup. Après, tu sais, la série des Dersouls, c'est quand même pas si connu que ça. From Sauveur, c'est sûrement connu pour les armes de corps. C'est surcoté. Les gros robots, c'est vachement mieux. Et donc, j'ai pas fini mon Rang Warp. C'est fait exprès. La légende raconte que je finirai cette explication. Et donc, on lance force. On annule force avec retour. Force nous fait tomber du rebord. Mais comme on a lancé retour et qu'on interagit avec le feu, et bien, à ce moment-là, on dit « Téléporte-moi, mais repose-moi un feu en même temps. » Le jeu, il fait « Vas-y, je sais pas, je te ramène au dernier feu, mais pas exactement au niveau du dernier feu. » Et donc, le fait de se retrouver un peu à côté du dernier feu, ça a des propriétés qui vont être très utiles. Force à toi, Rocher. J'ai fini mon explication. Bravo. Et c'était très clair, en plus. Eh bien, regarde la VOD. C'est la petite balade champêtre. Mais donc, on va essayer de revenir vers les cheveux, et ensuite, on va repasser par la vallée des Drecs, dans laquelle on est passé tout à l'heure, pour aller, cette fois-ci, vers un des boss du jeu qui nous intéresse, qui s'appelle Quillag. Puisque dans cette première partie du jeu, on nous dit qu'il faut sonner deux cloches. L'une d'entre elles se trouve à la paroisse des morts-vivants, l'autre se trouve dans le domaine de Quillag. Normalement, dans le jeu, la progression veut que vous fassiez d'abord celle de la paroisse des morts-vivants, et ensuite celle du domaine de Quillag. Mais on s'est rendu compte qu'en speedrun, c'était beaucoup plus rapide de faire l'inverse. parce que le domaine de Quillag est géographiquement un endroit qui se situe très très bas dans la map. Excuse-moi de te couper, mais une des qualités des jeux, enfin des sous, c'est que ce n'est pas si linéaire que ça. Finalement, il y a tous les passages. Le 1 est extrêmement ouvert, il y a beaucoup de passages partout, et la progression qu'on peut avoir, c'est vraiment des hubs qui se connectent les uns aux autres, et on peut faire vraiment la progression qu'on veut. Chose qui a été reprise dans le 2, en plus ou moins... Le 2 est beaucoup plus linéaire, mais dès le début, en fait, il y a plusieurs directions dans lesquelles on peut partir dans tous les sens, et ensuite la fin, c'est une grosse ligne droite. Mais oui, c'est plutôt pas mal là-dessus. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que le domaine de Quillag est situé en bas, enfin dans une zone qui est géographiquement assez bas. C'est très facile de descendre, puisqu'on va avoir plein de glitchs et de techniques qui vont nous permettre de... Dans les souls, c'est facile toujours de tomber. Remonter, c'est beaucoup plus dur à chaque fois. C'est ça, et ça prend beaucoup plus de temps. Et donc là, tout de suite, on va avoir un glitch qui va nous permettre d'annuler les dégâts de chute, puisqu'il y a des dégâts de chute dans le jeu. Donc, on a vu que... Enfin, Dark Souls, c'est connu pour utiliser et abuser des roulades. Les roulades qui vous donnent une petite période d'invulnérabilité. Et donc là... On pourrait... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est donné une certaine charge d'équipement qui nous permet de faire des roulades dans les airs. Et donc, on a littéralement roulé pour esquiver les dégâts de chute. C'était parfait. Et c'était parfait. C'était extrêmement bien exécuté. Parce qu'on trouve souvent des grosses épées, des grosses armes, des grosses armures dans le jeu. On pourrait croire qu'on est vachement plus protégé avec. Mais non, que ne ni. On est plutôt ralenti. Et en fait, le meilleur moyen d'éviter... Enfin, tant qu'essayer un coup, c'est de ne pas se le prendre. C'est ça. Et plus on est léger, plus on fait des esquives rapides. Bon, après, il y a des problèmes de hitbox, mais bon, il paraît que je ne peux pas les dire. Oui, et il y a des problèmes de mauvaise foi aussi. Je ne sais pas les positifs dans sa run. Mais donc, on va arriver sur Quillag, boss mi-femme, mi-araignée. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de frapper sa partie humaine. Puisque quand on va frapper sa partie humaine, elle va avoir une animation où elle va être un peu abasourdie par le coup. Et on va essayer d'abuser de cette animation pour justement l'empêcher de faire. Et donc là, ce qu'on veut, c'est qu'elle vienne vers nous et qu'elle ne saute pas. Ce qu'elle n'a pas fait, d'ailleurs. C'est parfait. Et vous voyez, les dégâts qu'on fait, c'est faramineux. Et c'est bien joué. Et là, elle est boutée hors de la vie. Esthétiquement, il y a beaucoup de reprises de l'univers de Berserk. Surtout pour les gros monstres et les hybrides comme ça. En force de copier le meilleur, du coup, on le devient. C'est ça. Et donc voilà, ce premier levier qui va nous permettre d'activer la première cloche. Mais donc, comme on est descendu tout en bas et que le dernier feu qu'on a activé, c'était le feu de la paroisse des morts vivants, en utilisant la marque sombre, on va pouvoir, bah, revenir à la paroisse des morts vivants. Et donc, s'économiser tout le trajet retour. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc, bah, la paroisse des morts vivants, c'est juste à côté de la première cloche. Donc, on va y aller. Et on arrive dans une zone qui est beaucoup plus bas level que celle qu'on vient de faire. Les paroisse des morts vivants, très connues pour son fromage à pâte molle. Alors ici, un premier passage qui va être un peu compliqué puisqu'on a cet ennemi, le balder, qui peut être un peu troll. Voilà. Ennemi très classe, hein. Ouais, c'est vraiment cet espèce de chevalier morts vivants. Et là, ensuite, il va y avoir le stab fest. Donc, il y a plein de petites gules dans tous les sens qui peuvent nous bloquer le chemin. Là, on se met en mode un peu quaterbuck ou comme ton pimpin dans l'épisode de Wakfu avec le Meporg. C'est je cours. Voilà, je cours, j'esquive les ennemis. Et je prie pour pas me faire taper. Ah là. On va faire de l'huile d'olive. Et on va arriver au niveau des deux gargouilles qui sont des boss qui ont fait s'arracher les cheveux à nombre d'entre vous. Et là, je pense que... C'est plutôt la version d'Andarsul 2 qui m'a fait insulter leur maman. Et là, de toute façon, elles vont se faire... Donc, la première va se faire deux shots. Deux shots, du coup. Et la deuxième va se faire one shot. Ah non, ben magnifique. En effet, je vais voir. Quand on vous avait dit que la Black Knight Albert, c'était un truc un peu fort... Ah ben... On est pas là pour tricoter. Il faut finir le jeu rapidement. I'm still in a dream. Non, c'est pas ça. Je suis trompé de... Snake eater. Donc, voilà. Et il y a différents types d'armes aussi qui ont différentes façons de fonctionner. Il y a les armes des stocks et de taille. Et suivant les couloirs aussi, par exemple, une grosse épée, c'est bien. Mais dans un petit couloir, c'est compliqué. J'étais plutôt rapière. Oui, en général, on n'aime pas trop les armes qui sont avec des grands mouvements amples parce qu'on tape dans les murs et tout. Et donc là, on va arriver sur la phase Dragon's Lair du jeu. La forteresse de Seine. Donc, c'est le moment où il va y avoir des pièges partout. Des grosses haches, des dalles de pression qui vont déclencher des petites sarbacanes coincées dans les murs. Les célèbres pendules. Alors déjà, c'est très accueillant avec ça. Et il y a aussi des célèbres pendules qu'on voit dans toutes les séries, les films et tout ça. alors que ça n'a probablement jamais existé. Vous imaginez la quantité de métal pour faire ça. Hop, là, c'est bien passé. On installe ça chez lui. vraiment. Avec ses émets au fidien. Un petit élément qu'on n'a pas expliqué, c'est que quand vous voyez Alrinor faire un double tap de son équipement de gauche, c'est parce qu'au moment où il se met à courir, le début de l'animation de course, s'il utilise l'animation de changement d'armes, ça lui donne un tout petit boost qui est donc très utile à appliquer tout au long de la run pour gagner des secondes ça et là. Là, si je ne me trompe pas, on se dirige vers le golem de fer. Et là, il se dirige vers le golem de fer, tout à fait. Et donc là, dans cette phase-là, il y a plein de boulet qui roulent dans les escaliers et il faut les escalier. Il faut manger une jeune à jeune. C'est ça. Sachant que ces boulet, si jamais ils te touchent, ils te one-shot dans l'état actuel. Qu'est-ce qu'ils ne one-shot pas dans les sous ? Oui, mais... La barre de vie, c'est comme le code des pirates. C'est plutôt un code de conduite, un guide. On sait ce qui nous one-shot ou ce qui ne nous one-shot pas. Ça, pour le coup, on sait que ça nous one-shot. Et donc là, le fait de save and quit, ça a permis de déload le boulet pour pouvoir y aller. Cette ennemie minogène, on lui met une baffe. Tout va bien. Et donc, ce que Alrinor m'expliquait, c'est qu'il existe une strat très précise sur la forteresse de Seine, où on court tout le temps, on ne s'arrête pas de courir. On a un management très précis de la stamina et ça permet de gagner, de directement passer à des moments où les haches sont en train de s'écarter et donc de pouvoir avancer. Ça fait gagner pas mal de temps à la longue, mais c'est extrêmement précis. Il faut le beau tempo, en fait, pour que les ennemis s'alignent bien, fassent les bonnes animations. Et on va donc se diriger vers le golem d'affaires qui est très beau, très gros et qui est comme tous les ennemis de Dark Souls, géant, on va viser les jambes, en fait. C'est ça. Le pire allié et le meilleur ennemi de Dark Souls, c'est la gravité. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser. Ah, comme quoi, Isaac avait raison. Sachant qu'il y a accessoirement un géant qui est à côté, qui nous balance des boulets, qui explosent, qu'on entend là depuis tout à l'heure. Ça, c'est quand il est déjà. Et donc, le golem de fer, il va toujours commencer par cette attaque où il envoie cette espèce de lame d'air. On va essayer de déclencher une autre attaque, se placer au niveau de ses jambes, lui donner un coup pour le faire tituber. Ah, malheureusement, c'est pas passé, donc on va recharger le combat. La meilleure strat pour avoir des combats régus, c'est de re-recharger, puisque comme les strats sont très rapides, on essaye de viser la régularité. Hop, la lame devant, parfait. Le jeu de jambes. Hit, hit tube, on va le re-taper, il tombe. Hop, tombé ! Bravo, bravo, bravo. T'as bien joué. Et comme le disait l'adage, plus ils sont grands, plus ils tombent vite. Voilà, il y a Jean-Mille la fronde derrière qui s'amuse de nous balancer des cailloux, là. Un loisin cousin, peut-être, Rocher ? Un loisin, un collègue. On arrive à Orlando qui est magnifique comme environnement et qui est un petit peu comme les films de Cap d'Épée. Enfin, les films de Cap d'Épée, on va monter sur les toits et tout. Mais c'est aussi un endroit comme le grand blond ou les chaussures noires. C'est un très, très gros pic de difficultés dans le jeu. C'est le moment où il y a vraiment une nouvelle dimension d'exploration, notamment dans la verticalité, comme tu l'as dit, qui se met. Et pour le point l'or, cette ville est désertée par les grands seigneurs, donc les boss. C'est pour ça qu'il y a maintenant une nouvelle londe d'eau. C'est ça. Et puis, en fait, cette ville est maintenue par une illusion de la fille du seigneur des cendres qui essaye de maintenir ça et qui est en fait maintenue en vie par le fils élevé comme une fille qui fait croire que l'illusion de sa soeur est en vie. Enfin bref, c'est un bordel. Et donc, on va refaire le glitch qui nous permet de tomber d'une hauteur par milieu. Et donc là, on va rouler quatre fois dans les airs et ça passe. Parfait. C'est pas fini, il y a une deuxième phase. Et c'est pas fini ! Où là, il va falloir qu'on roule trois fois. Et pas au même endroit. Donc maintenant, on est à nouveau dans le monde classique du jeu. Mais maintenant, il va falloir qu'on fasse des dingueries puisqu'il va falloir qu'on monte sur des... Donc là, déjà, on monte sur des contreforts pour rentrer dans une église et maintenant, il va falloir qu'on se balade au-dessus. Et donc maintenant, on a les stormtroopers locaux qui sont avec... Ah, mais parfois, ils touchent, contrairement aux stormtroopers. Parfois, ils touchent, mais on espère... on va prier pour qu'ils ne bougent pas, surtout, oui. On espère surtout qu'ils ont mis leur pyjama dans le mauvais sens et que le rideau qu'ils ont sur la tête les gêne. Là, il y en a un qui veut faire son petit malin. Il veut faire son petit chef, tout ça. Il suffit de le recadrer. C'est ça. Donc là, moindre flèche, normalement, c'est chute du peloton. C'est ça. Surtout si la flèche nous touche dans la tête, ça nous fait une grosse animation qui nous fait reculer. Et tel les yamakasi, alors qu'on n'a plus le droit de le dire, hop, petite roulade et on passe. Et donc là, normalement, on va en voir un qui va essayer de nous poursuivre. On va activer le mécanisme et puis on va le voir tomber. Ah bah, il n'a pas voulu. Ah, c'est dommage, j'avais préparé mon meilleur chai. Je suis déçu. C'est mon deuxième. Et donc, maintenant qu'on a fini cette première phase avec la cathédrale, cathédrale dans laquelle il y a un monde caché dans lequel vous pouvez rentrer si vous avez récupéré une poupée quand vous êtes revenu dans le premier monde. Enfin bref, le monde de Dark Souls et l'histoire, c'est un foutoir. Là, on va aller voir des lanceurs de parasols. Oui. Donc déjà, cette sentinelle, qui peut nous faire ? Alors moi, ils me font penser vraiment au... C'est une référence de boomer, peut-être, mais à ceux qui ont eu la tête réduite dans Beetlejuice. Ils ont une toute petite tête. Alors, les simili, gargouille, Drake... Là, ils se sont bloqués, ils ont fait des câlins. Alors, la raison pour laquelle Elrinor les a regardés, c'est parce que, justement, ils peuvent éventuellement commencer à lui tirer dans le dos, donc il veut avoir l'infos. Ici, il y a des tirs télécommandés. Ouh, ça se passe... Ouh. Je vais me taire. Non, 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 Tant pis. C'est pas grave. On a pris un feu tout à l'heure qui va nous permettre de revenir et comme on a activé l'ascenseur, on va pouvoir refaire le truc facilement. Le problème, c'est qu'il va falloir refaire le glitch pour tomber depuis très haut. Donc voilà, petite promenade, on est reparti. Est-ce que c'est un magnifique lever de soleil ou un magnifique coucher de soleil ? C'est un magnifique crépuscule permanent. Ok, ça passe. Et maintenant, les trois roulottes de Bouddha. Normalement, on peut directement passer sur la droite, ici. Voilà, nickel. Ah bah oui. c'est pas grave. C'est pas grave. Puisque comme l'ascenseur était activé, on aurait pu directement passer par là. Mais c'est pas grave. Par habitude, on va repasser par la cathédrale. Oui, je pense que ça fait gagner de toute façon plus de temps de le faire comme ça. De repasser par la droite, tu veux dire ? Ah bah du coup, on va pouvoir revoir mieux le glitch. C'est toujours une bonne chose. On va prendre plutôt l'ascenseur. Il y a bien toujours le même système qu'on a en Mori Vion, sauf si on prend un os d'humanité ou je sais quoi pour revenir humain et la barre de vie. En fait, tu vois le score d'humanité à gauche, en haut à gauche. Tu peux consommer un de ce score d'humanité pour redevenir humain. Ah oui, et maintenant, les gargouilles sont des trash mobs. Normal, un recyclage. En même temps, c'est beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo, mais bon... C'est un peu tous les monstres de Demon's Souls qui a d'ailleurs eu aussi une version remastered. La version remasterisée de Demon's Souls qui est vraiment très chouette. J'adore le... le chevalier géant avec les éclairs. Il est vraiment très chouette. Et donc, on a pu repartir de ce côté-là et on va réarriver au moment fatidique de grimper sur le contrefort avec millions de projectiles. On esquive le balayage ici. Il nous a fait que le balayage depuis tout à l'heure. Il peut avoir deux attaques où il fait soit un espèce de taille comme ça, soit un estoc. Oh là là ! Alors là, on a vu justement le réflexe du joueur. Le fait de quitter alors qu'on est en train de tomber, ça va nous replacer directement, juste avant. Donc, vous pouvez applaudir le réflexe du runner parce que ça, c'est pas évident à faire. On sent l'entraînement. Le phlegme, le phlegme, mesdames et messieurs. Solide sur les appuis. Voilà, on se soigne. Est-ce qu'on peut parler pendant ce qu'on a du... à combien le rollrock ? Vas-y, vas-y. Alors, si je ne me trompe pas, il est à Tamatama à 19 minutes 20 secondes dans cette catégorie. Alors, ce spot est censé être safe. Et alors là, je préfère me taire parce que je sais que Alrinor a des repères sonores sur cette partie. Ok, ça passe. Bien joué. Donc là, en fait, on avait un premier chevalier d'argent qui était en face de nous mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en avait un qui était derrière nous et que s'il nous plante dans le dos sans aucun honneur il peut simplement nous faire tomber et c'est très gênant. On va prendre ce feu-là par sécurité puisqu'on va arriver sur des boss qui sont très très durs Ornstein et Smoo et c'est littéralement L'Oréal et Hardy On va se retrouver en Ornstein parce que l'autre après... C'est ça. Mais c'est surtout le comportement d'Ornstein qui va nous faire peur. Tandis qu'on arrive sur le magnifique escalier du château de Chambord. Ornstein qui sera recyclé dans Dark Souls 2. Totalement. Et c'est parce que dans Dark Souls 2 c'est le vrai Ornstein alors que là c'est une illusion. Ah ! Donc ce jeu est une illusion. Alors Londo est une illusion. D'ailleurs, quand on va voir la madame avec les gros ballons et qu'on va lui envoyer une boule de feu dessus et bah l'illusion va disparaître. J'avais raison de dire que c'était une illusion de jeu. Et donc Einstein et Smooth donc Smooth c'est celui avec le marteau qui est très lent Einstein c'est celui avec la lance qui est très rapide et donc on veut qu'Einstein vienne vers nous pendant que Smooth est en train de faire sa vie. Alors malheureusement Einstein nous a trollé mais l'idée c'est qu'il faut en fait quand on en tue un, l'autre prend sa puissance et passe en phase 2. Si on tue Einstein Smooth est très lent et donc on peut facilement gérer sa phase. Moi personnellement je l'appelle Sbire vu que Einstein est beaucoup plus dur je trouve. Encore une fois une armure magnifique. Ah là là Smoke il nous bloque la vue. Ah les angles de caméra typique des jeux PS1 mais heureusement on a notre petit actimal et c'est bon. Donc là maintenant il va passer en phase 2. Et donc sur la phase 2 on peut réussir à paralyser ce mot enfin à le mettre en état de choc après 3 coups consécutifs cependant il faut faire très attention à ses attaques là c'est 3 coups consécutifs on va pouvoir mettre Parce que la plupart des boss ont une mécanique de stun un peu. Et il y a une attaque qui nous fait très peur c'est son attaque de saut et c'est géré alors qu'il était en train de la faire. Et donc on va dire bonjour à Gwynevere Alors Gwynevere quand on lui parle la première fois c'est long elle nous raconte sa vie bla bla Chosen Undead bla 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 je sais pas quoi donc on va simplement lui envoyer une bombe dans la tronche elle va nous donner Moi je voulais faire esthéticienne à la base Alors du coup on va lui balancer des gadins Et voilà et elle va nous donner le seigneur de la vaisselle le lord vaisselle ou le calice je sais plus quoi calice royal Tu sais en Irlande il paraît qu'ils en ont déjà 3 2 kraals Et c'est une fin de tournage donc Bourgogne Mais du coup obtenir le lord vaisselle ça nous donne la possibilité de nous téléporter ce qui est extrêmement pratique et donc en se téléportant on va pouvoir commencer à refaire des dingueries avec le rang warp donc déjà ça a fait apparaître ce premier personnage qui s'appelle Frampt qui essaye de nous embrigader dans des trucs du genre est-ce que vous avez joué avec Xenogir ou des trucs comme ça et donc on pose le lord vaisselle on se repose ici ça va enregistrer ce feu comme le dernier feu auquel on s'est reposé et donc on va refaire un rang warp sauf que cette fois-ci si on se replace un peu après le rang warp et bien en fait c'est au-delà de la porte qu'on voyait qui était derrière le lord vaisselle et cette porte c'est directement la porte vers la fin du jeu donc on va simplement se téléporter vers la fin du jeu et à partir de là il n'y aura pas trop de complications à part le boss de fin qui n'a pas le même nom en français alors du coup on rappelle le rang warp il faut se placer sur la rambarde ensuite il y a une technique frame perfect avec force cast into retour puis parler au feu et on voit la puissance du PC Master Race parce qu'on peut s'aider du clavier en plus c'est ça le setup de Alrinor consiste à bien aligner le pied du personnage avec la rambarde sur la version console on peut la faire non du coup sur la version console on peut la faire on peut en faire on peut en faire mais c'est juste beaucoup plus dur et ça attendez attendez et ça passe ça passe et attendez donc là c'est pas fini parce que dans le kiln de la première flame il y a beaucoup de chevaliers d'argent et de chevaliers noirs de Gwyn qui peuvent être un peu troll la région est très inspirée de banlieue de Mela donc là voilà celui-ci hop très belle d'habitude il s'amuse à sauter et il nous met des high kicks pendant qu'il est en l'air ensuite il y a celui-ci qui est sur la rambarde normalement on va passer à côté de lui pendant qu'il est en train de mettre une attaque qui peut nous toucher il faut juste faire un peu attention il ne nous touchera pas et là maintenant il reste juste deux chevaliers et ça devrait être ok et on va arriver sur le boss final déjà boss très impressionnant mais qui va être finalement décevant à affronter c'est ça puisque une des mécaniques de jeu c'est le fait de pouvoir parer les coups donc sur votre bouclier vous avez un mouvement qui dévie les attaques et le boss final est vulnérable à cette attaque là puisque après il est ouvert à une contre-attaque qui fait énormément de dégâts voilà hop une première parade en fait il boude et là en fait la suite d'action qui va se faire est très précise donc là on fait un R2 un R1 ça stagger le boss on se remet devant lui il boude et hop on peut être un seigneur du mal et être un grand enfant et en fait on va set up pour que sur cette attaque-ci on puisse tuer le boss et on va faire un save and quit au moment où l'âme apparaît et là normalement en relançant le jeu ça va être time puisque ça va directement nous replacer au niveau de la fin du jeu attention à la régie et time et bah 32-40 comment tu te sens ? c'est très solide malgré les alléas mais bon jamais de bol qui commente ça met une petite difficulté en plus on a même inventé une catégorie sur speedrun.com la classe bah écoutez en tout cas c'était Dark Souls Remastered j'espère que ça vous a plu parce que ça vous a plu vous pouvez féliciter Alrenor c'était sa première run de marathon et il était très solide bravo merci et bah c'était très cool et GG à toi bravo merci bravo merci à vous et bah du coup je sais pas si peut-être tu veux dire un truc ou si la régie il y a une prochaine table si on passe aux ambiance bah bourrez les dons on est quand même là pour ça j'imagine que ça va passer sur les ambianceurs tantôt et bah ça va passer sur les ambianceurs merci 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 Merci.